Et je suis spécialement content d'être ici, de retour à Toulouse ! Yes ! Il y a 15 ans, j'ai quitté New York pour suivre une Toulousaine. Ici ! Oui ! Elle était très convaincante. Ou moi j'étais très con. Ou les deux. Parce que j'ai quitté la ville qui ne dort jamais, pour la ville rose. Où tout est fermé entre midi et deux. Non mais j'ai adoré ça, j'ai adoré d'arriver ici à Toulouse. Parce que je suis quelqu'un de fainéant. Et le sud-ouest de la France, c'est le meilleur endroit pour rien foutre. Ok ? Vous en êtes fiers, je vois, c'est très bien. Parce qu'ici, il fait beau. On mange bien. Et il y a du RSA. C'est génial. Même quand tu regardes la carte de la France, le sud-ouest, on dirait un chausson. Donc j'avais beaucoup de temps à perdre ici à Toulouse. Et donc j'avais une espèce de balade que je faisais régulièrement. Je commençais à la basilique Saint-Cernan et je montais la rue du Thor pour arriver à la place du Capitole. Où souvent je prenais une glace. Octave était le meilleur glacier de toute la place du Capitole. Après je continuais, je montais la rue Saint-Rome jusqu'à arriver à la Garonne où je vois le Pont Neuf qui est plus ancien que mon pays natal. En fait, il faut savoir. Là, j'ai passé le temps à écouter les étudiants jouer du jazz, manouche, sur les quais, tu vois. Après je remontais la rue d'Alsace-Lorraine pour lécher les vitrines de tout le magasin qui était trop cher pour moi. Comme mon prix. Après j'arrivais sur la place Wilson et après, plus tard, le marché Victor Hugo. Où j'étais la seule personne au monde de commander une cuisse de canard. confit avec un accent américain. Et après, hop, c'était l'heure de la sieste. Voilà mes journées à Toulouse. À l'époque. C'est vraiment ici à Toulouse que j'ai commencé à apprendre vraiment l'esprit du marché à la française. Mon marché préféré, je vois que ça continue encore, c'est le marché à Saint-Aubin le dimanche. J'adore ce marché parce que nous, par ailleurs, on peut acheter un topinambour, un mouton vivant et un kilo de shit. Honnêtement, avec ça, tu passes une super soirée. Mais j'ai passé le plus de temps, je pense, à la préfecture parce que je venais d'arriver en France et donc il fallait renouveler mon titre de séjour de trois mois. Il faut savoir qu'il fallait emmener un dossier comme ça, à chaque fois, juste pour prouver qu'avec ma femme, on baisait encore. Tu vois, on montrait ça, tu vois, on est toujours ensemble. Mais ils ne pouvaient pas me donner le titre de séjour de trois mois tout de suite. Ils m'ont donné à la place une récipice. Pour prouver que c'était en cours, tu vois. Mais ce récipice, il fallait renouveler chaque mois. Donc, j'ai dû retourner à chaque fois pour renouveler le récipice en attendant le titre de séjour de trois mois. Et au moment, enfin, recevoir le titre de séjour de trois mois, c'était plus valable. Et ça, pendant deux ans, les gars. OK, à la fin, je tutoyais toute l'équipe de la préfecture. Et maintenant, j'habite à Paris. Ouais. J'attendais à cette réponse-là. Non, j'habite maintenant à Paris. Et souvent, les Parisiens me demandent si c'était bizarre d'apprendre la langue française à Toulouse. À cause de l'accent du Sud-Ouest. Non, mais je pense que ce qui était compliqué, c'était d'apprendre la langue française. Cette langue avec la conjugaison, le masculin et le féminin, et tout doit être accordé à tout le reste, tu vois. C'était pas le fait de dire « chocolatine » qui était dure, OK ? Et je voudrais quand même, en tant qu'étranger, résoudre un petit débat millénaire. C'est clair ? Ça, c'est du pain ! Ça, c'est du chocolat ! Ça, c'est un pain au chocolat ! Et ça, ladies and gentlemen, est bien une chocolat-fucking-team ! Léchez les bottes du public local, ça, c'est fait ! Mais il y a quand même un mot que j'emploie en français avec mes enfants, c'est quand je parle du sexe des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, on n'a pas de mots mignons pour le sexe des enfants. Tandis qu'en français, vous en avez plein. Il y a vraiment beaucoup. Par exemple, en français, vous avez « zizi », c'est ça ? Il y a quoi d'autre ? La quoi ? La passarelle. Quoi ? La pissarelle. Le bleu pissarelle. Pardon ? Parce que c'était cette partie-là qui était bizarre. Mais c'est pour un petit garçon ou c'est pour un petit garçon ? Un garçon. Je n'ai jamais entendu ça. Vous avez entendu ça ? Non. T'es tout seul d'entendre lire, là, j'ai l'impression. T'as des enfants ? Oui. Et tu dis à tes gamins, t'as des garçons ? Oui, il est trop petit. Il est trop petit ? Tu attends quel âge exactement de sortir le pissarelle ? Il ne parle pas à moi. Mais tu sais comment ça marche, en fait ? Tu dois lui parler. Je me suis juste un gamin dans un placard. Il ne parle pas. Il ne parle pas à cet enfant. Il ne parle pas à moi, donc je ne vais pas parler à lui. Le barbu. Le barbu. Est-ce qu'on parle de la même chose, là ? Le barbu. Mais on n'est plus aux petites filles, là, j'ai l'impression. Là, on est allé très loin dans l'espace. Vraiment, ça se dit, le barbu ? Non, toi, j'ai compris, oui. Je fais une tournée. Et chaque fois que je joue dans une ville, j'ai des questions à poser aux gens dans le public. Notamment sur la langue. Et des expressions, des termes locaux. Et même si j'ai vécu à Toulouse, il y a beaucoup que je ne connais pas du tout. Boudu. Boudu. Ça veut dire quoi ? Mon Dieu. Bon Dieu. Clitoris. Clitoris. On a passé cette partie du spectacle, messieurs. C'est quoi le rapport, là ? C'est un linguiste pervers, ici, dans la salle. D'accord. Quelle phrase on peut utiliser ? Boudu. Et merde. Boudu. Boudu quand. Ah, mais je ne comprends pas mieux, grâce à cette phrase. Ça veut dire quoi, boudu quand ? Jesus. Ah, ça, je comprends. Fucking Jesus. Je ne sais pas ce que vous faites le dimanche. OK. Ça pègue. Ça pègue. Ça colle. Ça colle où ? Ça colle, genre, quand c'est moite. Quand on adore, quoi. Les doigts aussi. Les doigts. Les doigts. D'accord. Donc, ça pègue quand on touche les bonbons ou autre chose. Des barbus ou je ne sais pas. Au taquet. Mais ça, c'est national. C'est aller à fond. Mais ça, c'est national, non ? Oui. Donc, vous avez réussi à convaincre tout le reste de la France. Chocolatine, c'est le prochain, les gars. Allez, pètez-a. Allez. Allez. Parce qu'on a vu déjà ce mot, péter. Ça veut dire quoi ? Aller. Aller quelque part. Loin. Ah. D'accord. Donc, genre, albi, quoi. Aller péter à albi. Mais c'est un insulte. Genre, aller péter à albi. Non, c'est genre, je vais aller péter à... Parce que le... Non, je voudrais une phrase, s'il vous plaît. Ah. On a la flemme. Qu'on a la quoi ? La caigne. La caigne. Mille dieu. Mille dieu. Je la prononce bien. Mille dieu. Ça veut dire quoi ? Mille dieu. Mille dieu. Mille dieu. Mon dieu. Vous avez beaucoup d'insultes ici, en fait. C'est pas ça. OK. Caguer. Vous avez que ça. D'accord. Caguer, aller péter à albi. Caguer. C'est ça? Caguer. OK. Et fasse cagette. Donc, un, c'est un ordre. Non, fasse cagette, c'est fais pas chier. Ah, tu fais chier. Fasse cagette. Et caguer, c'est littéralement d'aller aux toilettes. C'est ça? Oh là là, c'est très, très spécifique, là. Quezako. Quezako. C'est quoi? Non, je sais pas, je vais vous poser la question. Quezako veut dire, qu'est-ce que c'est? Quezako? Quezako. On dirait que mon gars, un gars de deux ans qui parle, là. Quezako? Quezako? Non. Qu'est-ce que c'est? Quezako? Merci vraiment beaucoup d'être venus. Merci à la Cournie de Toulouse. Et merci à vous d'être venus. J'étais vraiment bien là avec vous. Vive la chocolatine! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. ела à